Allez, ça y est, dernière étape pour le bateau, dernière fois, dernière, après il restera des petites finitions, des petits détails, mais là, grosse étape, on a enfin reçu le moteur. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris, et on va faire le support et installer le moteur pour aller pêcher demain. Moteur et sondeur. Voilà, moteur, sondeur, on va vous montrer tout ça, on a pris des jolis joujoux, on aurait bien s'amuser avec, ça me fait plaisir. On va pouvoir installer tout ça et pêcher enfin avec ce bateau, allez, je vous montre ça. Voilà, alors, pour le moteur, c'est un moteur guide, 55 livres, je ne sais plus, je vous mettrai un lien dans la description, c'est le X-Key, donc obligé, on a pris la télécommande et le GPS. Le GPS, si vous prenez un moteur électrique, c'est indispensable, sinon il y en a un qui dirige et un qui pêche. Clairement, ce n'est pas tenable avec le cap, on a le cap, on a les poids GPS, ça va être le top, on a donc la télécommande et on a la pédale, petite pédale, les pédales sans fil là, c'est top. Et vous voyez juste à côté, un petit sondeur, c'est le Hook 2, 7 pouces, son triple shot. Donc, vous allez voir, ça va être sympa, vous pouvez aller voir, je vous mettrai des liens, passer dans la description. Sur le moteur, l'avantage, c'est qu'il y a une sonde intégrée, donc le petit sondeur d'Alexis, on va pouvoir le brancher, le foutre à l'avant. Et là, je suis en train de prendre les mesures, on va faire un support en bois, une en base en bois, qu'on va recouvrir de gel côte et faire un truc bien propre. Mais comme c'est n'importe quoi, là c'est pas plat du tout, on va faire un truc bien propre en bois. Là, j'ai pris les mesures, j'ai mis des cales et ce petit moteur, enfin ce joli petit moteur, il va aller devant. Il y a déjà un sacré bordel sur le bateau, il va falloir faire du ménage. Bon allez, je suis fini de prendre les mesures et on attaque le support et l'installation de ce joli bébé. Allez, c'est parti, je vais fixer la sonde du sondeur, donc on va aller ici la sonde, hop, je vais passer les marques, je n'ai plus à visser. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il fait nuit. J'ai avancé un petit peu le support, donc comme vous pouvez le voir, là j'ai fait une des premières parties du support et voilà la méthode que j'utilise. Hop, je vous pose là. Donc là, je vais avoir une cale en bois pour pouvoir faire un angle en fait. Donc je surélève un côté, je sais visser à la planche du dessous et je vais le passer dans la rabodégo pour obtenir une forme de triangle qui va me permettre de suivre les formes du bateau. Donc allez, c'est parti, on a un petit gabarit, ça va parfaitement. Voilà le reste de la finale. Voilà le support. Il n'y a plus qu'à mettre la planche par-dessus, découper le contour, boulonner, arrondir. De rondelles ? Musique Musique Bon voilà, ça y est, installé. Voilà, c'est juste, ça va être nickel. Bon, c'est provisoire, c'est pour demain. Après, on va faire un truc bien propre, on va gérer le côté, on va mastiquer toutes les zones et tout. Mais voilà, le moteur est posé. Hop, là, ça ne bouge plus. Le support, je suis assez content, il n'y a pas trop d'écart. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir là. C'est parfait. Moi, ça dépasse un petit peu, mais ce n'est pas gênant. L'alimentation, elle va passer là, avec un passe-câble, ressortir dans le caisson ici, où il y aura la batterie pour le moteur avant. Le sondeur, on l'a installé. Voilà, il est là, le gros sondeur. On a fait passer les câbles, il passe à l'intérieur ici, dans le tableau électrique. Le câble de la sonde, il ressort là, et on va mettre la petite batterie dedans, en attendant de brancher la grosse batterie, quand on aura la deuxième batterie pour le bateau. Et le petit sondeur là, normalement, comme on a une sonde qui est intégrée directement dans le bateau, on a une sortie pour la sonde. Donc, il y aura le petit sondeur avant qui ira ici. On va tester ça demain. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça y est, c'est en place. Au moins, de manière provisoire, ça tient bien, mais on va faire un truc plus propre. Mais pour l'instant, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, maintenant que le moteur, il est sur sa base, avant de partir essayer, je vais finir propre. Je vais mettre des petits passes câbles en caoutchouc, pour passer les câbles du moteur, qu'ils arrivent directement dans le compartiment de la batterie. Donc, il y a deux, trois trous à percer, juste à insérer ces petits trucs. Là, il y a le câble du sondeur avant, le sondeur qu'Alexis avait sur son flotte avant, pour le mettre à l'avant. Ça va nous permettre de voir le niveau de batterie, notamment. On va le brancher sur la même batterie pour l'instant. Après, on le branchera peut-être sur une batterie séparée, sur la batterie au plomb qui sera à l'arrière, pour le moteur arrière, quand on aura un moteur arrière. Déjà, on a un moteur avant, c'est nickel. Donc, on va passer ces câbles, que ce soit propre, qu'on puisse fermer le bouchon et que les câbles, ils passent pas sur le pont. Ça évite de marcher dessus et tout, sinon c'est l'enfer. Donc, on est juste à percer un trou et à passer ces câbles. Allez, c'est parti. C'est parti. Et voilà. Donc, le câble, il rentre là et il ressort dans le caisson. Donc, j'avais fait un accès ici, justement, pour pouvoir passer les câbles, fixer le support du moteur, etc. Donc là, on va pouvoir mettre la batterie. Allez, arrivé au lac. Sous-titrage Société Radio-Canada